Jacques 1, 1 à 4, la joie dans l'épreuve. Quelle doit être la réaction d'un chrétien dans les souffrances ou dans l'épreuve ? Ou peut-être votre réponse, comme on a toujours dit que les Congolais répondent à une question par une autre question, vous me posez encore la question, est-ce qu'un chrétien doit faire face à l'épreuve ? Est-ce qu'un chrétien doit souffrir ? Et alors je vous demande de vous souvenir de Genèse, le chapitre 1 nous décrit comment Dieu a créé les choses et la dernière déclaration, fin de Genèse 1, il dit tout était très bon. Genèse 2, il donne la tâche à l'homme de garder et de cultiver les jardins des dents que Dieu a créés, et bien entendu sous son autorité. Mais curieusement et malheureusement, au chapitre 3, l'homme désobéit à Dieu, il ne veut pas continuer à vivre sous l'autorité de Dieu, il crée une rébellion. Et voilà, Dieu vient et il pinit, comme un dieu saint, et il maudit le sol. Désormais la vie devient difficile. L'homme doit faire face à des souffrances, à des épreuves pour continuer la vie sur cette terre. Et donc nous vivons dans un monde brisé par notre péché, déchis. Et peut-être là c'est encore très loin si on parle de Genèse, mais souvenez-vous également des actualités récentes, les deux derniers mois. Les inondations, en Belgique, et évidemment une partie de l'Allemagne, au Sénégal, récemment, à Dakar, ce sont des gens qui ont, il y avait même des pertes, en vie humaine, mais ce sont des gens qui ont perdu leur bien. Ce sont des gens qui ont été éprouvés, ce sont des dés qui ont été causés par les inondations. C'est des moments de tristesse, de souffrance, d'épreuve. Et à part les inondations, il y avait également des incendies, des forêts, toujours dans l'actualité. En Grèce, en Algérie, en Californie, vous avez suivi. Il y a même dans certaines régions touchées par ces faits, il y avait des pertes en vie humaine, il y avait des maisons calcinées. Et récemment chez nous, vous vous souviendrez de l'éruption volcanique à Goma. Beaucoup de familles ont perdu leur maison, beaucoup de familles ont perdu leur bien. Et donc, ce n'est plus une question de savoir, est-ce qu'un chrétien peut souffrir ? Parce que vous-même, peut-être, vous passez sous différentes épreuves de la vie. Ça peut être la maladie, ça peut être le chômage prolongé, ça peut être perte d'emploi, ça peut être des échecs aux études, des obstacles dans vos entreprises, des conflits avec votre voisin, difficulté de payer les frais académiques. Ou peut-être scolaires, les régions des autres. Bref, la question n'est plus, est-ce qu'un chrétien pourra faire face à l'épreuve, vit le monde dans lequel nous vivons, mais la question devient, comment je dois faire face à l'épreuve ? La question devient, quel doit être mon attitude, quel doit être mon tempérament, quelle doit être ma réaction face à l'épreuve ? Je pense que c'est important dans notre contexte à Bokabou d'avoir une bonne réaction, une réaction biblique dans l'épreuve, parce que nous vivons dans un contexte où les gens vont vous dire, quand vous faites face à l'épreuve, Dieu est en train de vous punir, quand vous faites face aux souffrances et une malédiction de Dieu. Si c'est ça votre conception, évidemment la réaction sera aller chercher quelqu'un qui va vous délivrer de la malédiction. C'est pourquoi, d'ailleurs, je pense que certaines chambres de prière sont pleines, parce que des gens sont là avec beaucoup de problèmes. La majorité, peut-être dans la 9%, n'y vont pas parce qu'ils veulent prier, c'est parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans la vie, ils veulent s'en débarrasser. Est-ce que ça, ça doit être la réaction d'un chrétien, c'est débarrasser des problèmes? Et Jacques nous dit dans ce texte ce matin que dans ce monde brisé par le péché, dans ce monde déchit, tout le monde fait ou fera face à l'épreuve, aux souffrances. Quelles que soient leurs formes, évidemment, ça peut prendre différentes formes, mais tout le monde, chrétien ou païen, vous ferez face à l'épreuve. Et il précise alors ce que doit être notre attitude, notre réaction, notre tempérament dans l'épreuve. Verset 2, il est dit, la joie complète. Venez avec moi, chapitre 1, verset 1. Nous sommes dans Jacques 1. Sujet des joies. Souvent, vous et moi, les sujets des joies auxquels nous sommes habitués, c'est les mariages. C'est la naissance. Quand vous avez réussi à l'école, ça donne de la joie. Mais ce qui rient, même un païen, peut avoir de la joie dans ces histoires, dans ces circonstances. Mais ce qui ferait la différence, Jacques est en train de nous dire, c'est dans l'épreuve. C'est lorsque vous prenez les épreuves comme des sujets de joie. Cela fera de vous une différence. Mais est-ce que cela veut dire qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui aime se faire mal ? Un chrétien, c'est quelqu'un qui prend plaisir aux souffrances ? Un chrétien, c'est quelqu'un qui aime souffrir ? Mais loin de là, il donne la raison. Ce n'est pas ça la raison qu'il donne. Verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc, un chrétien prend les épreuves comme sujet de joie, pas parce qu'il aime les souffrances, pas parce qu'il aime les épreuves, mais parce qu'il sait ce qui se passe pendant les épreuves. Il sait que Dieu est en train de travailler afin que ces épreuves produisent de la persévérance à moi, produisent de la patience à moi. Voilà la raison qu'il donne. Mais ce qui est, il ne se limite pas seulement à la raison, il continue verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir à rien. Vous avez noté, le but de Dieu dans les épreuves. Il donne le but, il dit que Dieu veut vous aider à grandir spirituellement. Il veut que vous soyez accomplis. Il veut que vous soyez mûrs. Il veut que vous soyez matures. Il veut que vous soyez, vous ressentiez davantage à Jésus aujourd'hui qu'hier. C'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il est en train de dire au verset 4 de Jacques 1. Et alors il dit, si c'est ce que Dieu est en train de faire, alors je les affronte avec joie. Parce que je sais que Dieu n'est pas contre moi, il est en train de travailler sur mon caractère. Il est en train de travailler sur ma foi. Sachant que, verset 2, verset 3, Sachant que l'épreuve de votre foi produit de la patience. Luc 2, venez avec moi dans Luc 2, devient intéressant. Parce qu'on a bien dit que personne n'aime la souffrance. Même Jésus n'aimait pas la souffrance, vous vous souviendrez. Si vous lisez Matthieu, Christ, lui, le sauveur et le Seigneur. J'aime cette description. Le sauveur, il est là. Christ, par sa vie, par son obéissance, parce que vous ne pouvez pas devenir enfant de Dieu sans obéir à 100% à la loi de Dieu. Lui a obéi à votre place à 100% à cette loi. Vous ne pouvez pas demeurer enfant de Dieu si vos péchés ne sont pas encore payés. Passés, les péchés passés, les péchés présents et les péchés affittés. On vous dit, c'est Christ qui est mort à la croix pour vous. Il est ressuscité le troisième jour pour vous donner l'assurance qu'il viendra vous prendre. Vous serez avec lui. Il est en train de vous préparer un lieu au ciel. Voilà la nouvelle qui est là. Donc, si vous n'avez pas encore reçu cette nouvelle avec foi, vous n'aurez pas la joie. Et si vous l'avez récite, mais pas avec grande joie, ça veut dire que vous ne l'avez pas peut-être comprise. Ou peut-être que vous ne l'avez pas crée. Vous l'avez juste comprise intellectuellement, mais vous n'avez pas mis votre confiance en cette nouvelle à tel niveau que ça produit une grande joie. Et c'est cette joie que vous allez exprimer dans les épreuves. Alors, quand l'épreuve va venir, je la reçois avec joie, je la traverse avec joie. Pourquoi? Parce que je sais qu'au travers de ces épreuves, Dieu est en train de m'aider à ressembler à mon Sauveur, qui est Christ. Donc, Christ devient notre modèle. Et donc, seulement l'évangile peut produire cette joie. Pas d'autre. Les souffrances en soi ne peuvent pas produire cette joie. L'argent en soi ne peut pas produire cette joie parce que quand votre argent sera menacé, vous serez tristes, vous serez inquiets. Seul l'évangile. Et l'évangile, comme on nous dit, l'ange est venu, il nous l'a rappelé dans Luc 2, 10. Voici la bonne nouvelle. C'est qu'il y a maintenant un Sauveur. Il y a quelqu'un qui vous a réconcilé avec Dieu. Il y a quelqu'un qui vous a assuré que Dieu n'a plus de problème avec vous. C'est pourquoi j'aborde les souffrances avec joie, pas avec la mentalité que c'est une malédiction. Parce que je sais que je n'ai pas de problème avec Dieu. Les problèmes ont été réglés par Jésus. Votre bien pour Dieu n'a rien d'autre que de grandir spirituellement. Votre bien pour Dieu n'a rien d'autre que de ressembler davantage à Christ. Le bien de Dieu pour vous n'est rien d'autre que de vous aider à développer votre caractère. Devenez des gens persévérants. Persévérant la ressemblance de Jésus-Christ. Donc voilà le plan de Dieu. Si vous êtes appelé au plan de Dieu, évidemment vous savez que vous êtes appelé si votre confiance est en Christ. Et donc, l'épreuve, ça sera pour vous un sujet de joie. Parce que vous savez que Dieu est en train de m'aider à atteindre cet objectif. Il ne s'agit pas de la malédiction de Dieu comme certains pourront vous faire croire. Ni de son abandon. Dieu n'est pas en train de vous punir parce qu'il a déjà puni Christ à votre place. Il ne peut pas vous punir deux fois. Il l'a déjà fait. Donc quand je traverse les épreuves, je n'allais pas chercher en arrière où est-ce que j'ai péché, où est-ce que je n'ai pas obéi Dieu pour que je commence à l'obéir, pour que je confesse. Et puis, peut-être, il va m'aider à faire disparaître les épreuves de la vie. Ce n'est pas ça l'attitude d'un chrétien. La joie dans les épreuves. On nous les rappelle. Mais deuxièmement, pour affronter la joie, les épreuves avec joie, il faut avoir les mêmes buts que Dieu. Eh bien, je vous demande d'observer trois choses. Il y en a beaucoup de signes que vous pouvez, mais je vous propose trois. La Bible. Quelle est votre attitude par rapport à la Bible? Combien d'heures, combien de temps vous partagez, vous passez dans la Bible, les jours ou la journée, la semaine, ou les mois, je ne sais pas. Est-ce que vous avez le temps où vous étudiez la Bible? Parce que si vous étudiez la Bible, déjà, ça peut être un indice, tout comme, ce n'est pas un indice suffisant, mais ça peut être un indice que votre Bible, c'est de ressembler à Christ. Parce que vous ne pouvez pas ressembler à Christ sans la Bible. Parfois, les gens se trompent que parce qu'ils prient beaucoup, alors ils vont ressembler à Christ. C'est faux. C'est sûr, si vous prenez la Bible aux séries, elle va vous encourager de prier, c'est sûr. Mais si vous prenez la prière aux séries, je ne pense pas. Souvent, ça ne nous ramène pas à la parole de Dieu. Et donc, quelle est votre attitude par rapport à la parole de Dieu? Deuxièmement, également, la prière. Dieu nous a laissé son esprit. Son esprit prend cette parole et l'applique dans nos vies, comme Jacques est en train de nous rappeler que la parole n'est pas seulement sur nos lèvres, elle doit transformer nos vies. Ça, c'est la tâche du Saint-Esprit. Moi, je collabore seulement avec le Saint-Esprit en lisant ma Bible, mais également en priant. Et observez dans votre vie, est-ce que vous avez un temps de prière, un temps d'intimité avec Dieu? Chante à celui qui est assis sur l'étranger de l'eau. Il est saint, en foi sainte, le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui est, qui est, qui vient. Toute la création chante, l'ouvrage en roi de l'eau. Dieu est tout pour moi, et je vais t'adorer. Il est saint, trois fois sainte, le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui est, qui est, qui est, qui vient. Toute la création chante, l'ouvrage en roi de l'eau. Tu es tout pour moi, et je vais t'adorer. et je vais t'adorer. Merci.